... Bonsoir. Avant de développer toutes les mesures présentées par François Mitterrand en réponse à l'agression irakienne hier contre la résidence de l'ambassadeur de France au Koweït, cette phrase du chef de l'État pour souligner la détermination de la France dans la crise du Golfe. Dans tous les cas de figure, il y a grand danger. Et dans tous les cas de figure, le devoir de la France est de veiller à la fois à ses intérêts, à la paix du monde, c'est à quoi sert l'embargo, mais aussi à la défense du droit. Et là, en effet, cela est incompatible avec les vues de Saddam Hussein. Nous souhaitons que le monde échappe à cet engrenage infernal. Il faut donc conduire le président irakien à comprendre à temps. Après un conseil des ministres extraordinaire, François Mitterrand a donc présenté ce matin une riposte aussi bien militaire que diplomatique, en voie de 4000 hommes en Arabie saoudite, saisis du conseil de sécurité de l'ONU pour durcir l'embargo contre l'Irak. La synthèse de toutes les mesures. Pascal Verdeau. Notre stratégie, la stratégie de la France, c'est l'embargo. Tel est le mandat reçu du conseil de sécurité des Nations Unies. Nous saisissons le conseil de sécurité de tous les faits observés de rupture ou de manquement à l'embargo. Il en est trop nombreux. Et il convient que le conseil de sécurité définisse les moyens d'agir à l'égard des pays ou des entreprises qui délibérément transgressent l'ordre international. Troisièmement, afin que le conseil de sécurité soit saisi de l'extension de l'embargo au trafic aérien. Et les attachés militaires de l'Irak à Paris seront expulsés. De même, des agents des services de renseignement répertoriés. Enfin, nous avons décidé l'interdiction de la liberté de circuler en dehors de la commune de Paris à l'ensemble du personnel de l'ambassade d'Irak. Sur le plan militaire, nous avons décidé l'envoi d'une brigade aéro-terrestre composée de trois régiments en Arabie saoudite. Cela représente un peu plus de 4000 hommes. Arlette Chabot, nouveau pas vers la logique de guerre. Jusqu'où ira-t-on ? Vous savez, logique de guerre, cela veut dire tout simplement logique d'escalade. Et François Mitterrand le dit clairement, à chaque agression de l'Irak, il faut répondre de la manière la plus ferme au niveau des États et en marquant la solidarité internationale. La France qui était donc visée hier au Koweït répond de trois façons. En envoyant donc de nouvelles troupes sur le terrain, dans la région. Et cette fois, on passe d'un système défensif à un système offensif qui met la France au même niveau que la Grande-Bretagne et les États-Unis. Toute proportion gardée, évidemment, pour les États-Unis. Second type de riposte diplomatique, donc, en expulsant un certain nombre de ressortissants irakiens et en contrôlant ces diplomates irakiens en poste à Paris. Sur le plan diplomatique, on pourrait aller plus loin avec la rupture des relations entre les deux États. Mais cela poserait un problème immédiat. C'est celui des otages qui sont, en quelque sorte, surveillés et un peu protégés encore par le chargé d'affaires à Bagdad. Enfin, troisième riposte, c'est sur le plan international. L'ONU, la France, attend du Conseil de sécurité un nouveau degré dans l'embargo par un blocus, donc, aérien. On comprend, la stratégie, elle est simple. Il faut d'un côté tenter d'asphyxier l'économie irakienne par un embargo sans faille. Et d'autre part, faire monter la pression sur le plan militaire pour faire mesurer les risques de guerre à Saddam Hussein. La grande question est évidemment de savoir si Saddam Hussein comprendra à temps, comme le dit François Mitterrand. Rien n'est moins sûr. Le président de la République l'a dit. L'escalade n'est pas encore terminée et l'Irak reste un pays belliqueux. Merci, Arlette Chabot. Dernière précision du chef de l'État concernant le renforcement de l'embargo. Nous ferons tout, a-t-il dit, pour que les entreprises qui veulent rompre l'embargo payent chèrement leur manquement à la solidarité. Nous allons maintenant entrer dans le détail des principales mesures énoncées par le chef de l'État. Mesures militaires, tout d'abord, avec l'envoi de trois régiments et d'une trentaine d'avions de combat. Les détails, Pierre Babé. Application concrète des mesures militaires annoncées ce matin. En ce moment même, le Clémenceau met le cap sur la mer Rouge. Il a reçu ordre de déposer son régiment d'hélicoptères de combat. Les 30 gazelles, les 12 pumas iront se poser à Yambou, en Arabie Saoudite, où les avait précédés un détachement de 100 hommes. Une brigade aéroterrestre sera déployée en Arabie Saoudite. Un transport de chaland de débarquement est en alerte à Toulon. Deux régiments doivent partir. Un régiment d'infanterie de marine équipé en moyens anti-chars et en missiles sol-air. Et un régiment de blindés équipés d'AMX-10 à roues et de véhicules de l'avant-blindés. Sur le plan aérien, 30 Mirage F1, Mirage 2000 et Jaguar, ainsi que des avions ravitailleurs, seront déployés sur une base aérienne que l'Arabie Saoudite mettra à la disposition de l'armée de l'air française. Enfin, pour compléter ce dispositif, une fois le régiment d'hélicoptères mis à terre, il sera possible de regretter le Clémenceau en porte-avions ou de faire appareiller le Foch pour la Méditerranée orientale. Deuxième aspect des mesures annoncées par le président de la République, l'expulsion de France d'un certain nombre de militaires et d'agents de renseignements irakiens. Pas de réaction officielle pour l'instant de Bagdad, mais réaction de l'ambassadeur d'Irak à Paris. Écoutez-le, ces propos sont traduits par Nathalie Héter. Toutes ces mesures de rétorsion prises à l'égard de l'Irak par Paris sont basées sur une fausse information reçue par le gouvernement français. La vérité est que l'attaché militaire interpellé lors d'un contrôle de sécurité par les soldats irakiens, ce diplomate n'était pas dans la résidence de l'ambassadeur français du Koweït. Il se trouvait dans la maison de la fille de l'émir du Koweït. Lorsque l'on a su qu'il était un diplomate français, on l'a aussitôt relâché, avec tout le respect nécessaire. C'est tout ce qu'il s'est passé. Les trois autres français, eux, ont été arrêtés dans d'autres circonstances. Ça n'a rien à voir. Ils ne sont pas diplomates, eux. Ce sont de simples citoyens français. Voilà donc une nouvelle version des faits présentés il y a quelques minutes seulement par l'ambassadeur d'Irak à Paris. Mathilde Pradié, en direct à l'ambassade d'Irak, quelle est l'ambiance maintenant ? Y a-t-il une effervescence importante autour de l'ambassade d'Irak ? Écoutez, en fait, l'ambiance n'est pas effervescente. La tension est retombée après la déclaration de M. l'ambassadeur d'Irak à la chimie. Dans sa déclaration, vous l'avez entendu, il pense que l'affaire de l'ambassade de France à Coïciti est fondée sur un malentendu. Parmi les éléments supplémentaires que nous avons pu apprendre ici, nous avons appris que 11 personnes seraient déclarées Personnal Non Grata et ont une semaine pour quitter le territoire français. 11 personnes de l'ambassade d'Irak, parmi lesquelles 6 diplomates, 5 officiers de la mission diplomatique, en fait le chargé d'affaires militaire et ses collaborateurs. Juste après sa déclaration, l'ambassadeur d'Irak est rentré dans l'ambassade. Vous savez que depuis ce matin, après les mesures annoncées par François Mitterrand, l'ambassadeur d'Irak n'a pas le droit de quitter les murs de Paris. Et ici, après sa rentrée dans l'ambassade, la tension est retombée. L'ambassade est toujours gardée par un dispositif policier normal qui n'a pas été augmenté depuis hier. Et l'ambassade se cache derrière des volets clos et ressemble un peu à une forteresse. Merci Mathilde Pradi, en direct à l'ambassade d'Irak à Paris. L'ambassadeur s'est vu notifié tout à l'heure par le Quai d'Orsay l'expulsion de 11 diplomates de l'ambassade à Paris. Au total, 40 ressortissants irakiens vont être expulsés selon la procédure d'urgence absolue. Le point Hervé Dino. Les premières personnes visées par la mesure d'expulsion annoncée ce matin sont les 26 militaires irakiens actuellement en formation en France. Depuis le début du conflit, ils étaient assignés à résidence mais pouvaient encore se déplacer en ville. Désormais, ils ne peuvent plus quitter leur hôtel. Les 12 pilotes qui apprenaient à manœuvrer le mirage F1 sur la base Saint-Agnan de Rochefort sont donc cloîtrés dans leur chambre, tout comme le colonel Bassim Al-Fatta, chargé depuis 18 mois de l'encadrement de ses stagiaires. Comme le précisait ce matin François Mitterrand, ces pilotes ne sont pas opérationnels. En clair, à l'issue de leur formation, ils peuvent prendre les commandes d'un mirage mais sont incapables d'utiliser les armes placées sur cet appareil. A Brest, les 8 officiers irakiens en stage au sein de la branche armement de Thomson sont également cantonnés dans leur hôtel et placés sous haute surveillance policière. Mais là aussi, on ne signale aucun préparatif de départ. A l'ambassade d'Irak à Paris, même scénario, le quartier est quadrillé plus ou moins discrètement par la police mais on n'enregistre aucun signe d'agitation. Principale réaction à l'étranger ce soir, celle des Etats-Unis par la voix du secrétaire d'Etat américain, donc James Baker, qui a accueilli favorablement les nouvelles propositions de sanctions contre l'Irak formulées ce matin par le président François Mitterrand. Il s'agit du genre de choses dont je pense qu'il pourrait être opportun de prendre en considération, à savoir des sanctions contre les pays qui n'observent pas l'embargo, a déclaré James Baker. Il a fait allusion notamment à de nouvelles actions de l'ONU pour interdire les violations de l'embargo par la voie aérienne. Satisfaction donc côté américain, exprimée pour l'instant avec une certaine réticence, Gilles Dujonchet, mais on imagine volontiers la grande satisfaction américaine ce soir. Bien oui, en effet, parce que la France, en renforçant sa présence militaire en troupes au sol et en avions de combat, s'est rapprochée un peu plus des Américains qui réclamaient en début de semaine à l'OTAN un effort supplémentaire à leurs alliés, en moyens terrestres et aériens précisément. Les Britanniques avaient été les premiers à y répondre par l'envoi d'une brigade blindée hier, et maintenant c'est au tour des Français, mais il a fallu pour cela cette provocation irakienne à l'encontre de notre enceinte diplomatique. Il y a une deuxième raison de satisfaction pour les Américains, c'est que nous n'avons pas du tout été impressionnés par la provocation irakienne, et pour Saddam Hussein qui cherchait à sonder, à tester notre mobilisation aux côtés des Américains, eh bien c'est un échec. On ne va pas manquer de dire que la France est alignée sur les États-Unis ? Écoutez, si nous nous sommes rapprochés des vues américaines par l'envoi pour la première fois de moyens offensifs, les Américains se sont aussi rapprochés de nos vues. James Baker, ce matin à Rome, a réaffirmé que l'unique solution du conflit était la stricte application des résolutions des Nations Unies. Ce n'est pas tout à fait ce que disaient les Américains au début de la crise il y a six semaines. D'autre part, les Américains sont de plus en plus convaincus que l'issue de ce conflit est une solution arabe. James Baker, avant-hier à Damas, l'a dit pour la première fois. C'est exactement ce que nous nous cessons de répéter depuis le début. Merci Gilles Dujonchet, François Mitterrand, qui a appelé aussi à une véritable solidarité européenne. Avant de refermer le dossier du Golfe, les réactions politiques en France, exprimées d'une même voix par l'opposition UDF-RPR. Ces réactions confortent dans l'ensemble la notion du consensus national, à l'exception de Jean-Marie Le Pen, toujours hostile à la riposte de la France. Les réactions, Véronique Gorel. L'opposition accueille favorablement les décisions annoncées par François Mitterrand. Elle l'a dit à l'issue du premier congrès de l'UPF, l'Union pour la France, qui se déroulait à Saint-Maximin, à point de vue commun, première déclaration commune. La violation par les troupes irakiennes des ambassades du Koweït et en particulier de l'ambassade de France doit être vigoureusement condamnée et justifie les décisions qui ont été prises aujourd'hui même par la France. L'Union pour la France exprime sa confiance aux forces françaises présentes dans la région et sa solidarité avec nos compatriotes retenus en otage. On peut hélas redouter une aggravation de la situation. C'est pourquoi tout doit être fait pour que la communauté internationale resserre le blocus économique et pétrolier. La France doit y prendre une part encore plus active. Réaction en demi-teinte de Georges Marché, le secrétaire général du Parti communiste, approuve sans réserve les mesures politiques et diplomatiques, mais il conteste les décisions militaires. Nous ne pourrions pas le voter. Il reste plutôt dans ce qu'il a appelé lui-même la logique de guerre avec de nouvelles mesures militaires. Et là, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Seul contre tous, Jean-Marie Le Pen continue de désapprouver en bloc les mesures annoncées par François Mitterrand en l'accusant de s'engager dans une logique de guerre. Je suis tout à fait stupéfait de voir la disproportion qui existe entre l'incident diplomatique regrettable, certes, mais cependant mineur, qui est intervenu à Koweït City hier et qui est d'ailleurs réglé, et l'envoi de forces militaires supplémentaires. Je crois que le gouvernement français a pris prétexte de cet incident pour provoquer une nouvelle escalade dans la marche vers la guerre dans le Golfe. J'apprends à l'instant que le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce soir une réunion dite de consultation à la demande de la France, réunion qui pourrait déboucher sur l'adoption d'une nouvelle résolution. Voilà pour le dossier du Golfe à l'étranger encore en Afrique du Sud, couvre-feu et barrage routier pour endiguer la violence dans les cités noires, la violence qui a fait près de 700 morts en un mois. L'Afrique du Sud aux portes de la guerre civile, Hélène Rizacher. La police sud-africaine veut s'attaquer avec une poigne de fer à la vague de violence qui secoue l'Afrique du Sud depuis un mois. Présence des forces de l'ordre dans les trains, barrage routier, fouilles de maisons dans les cités noires pour confisquer les armes, l'imposition du couvre-feu est même envisagée. Mais les mesures qui sont déjà entrées en vigueur sont qualifiées d'inefficaces par Nelson Mandela. Pour le leader de l'ANC, ces mesures sont inadaptées à la situation. Elles ont été prises trop tard et seulement parce que deux policiers blancs ont trouvé la mort. Tout se passe comme si le gouvernement n'était pas concerné jusqu'à présent par ces tueries dans la population noire, a déclaré Nelson Mandela. Plus de 700 personnes ont trouvé la mort depuis le 12 août dans les ghettos noirs de Johannesburg. Les affrontements ont lieu surtout la nuit, lorsque les patrouilles de police sont quasiment absentes. Partisans de l'ANC de Mandela contre les houls conservateurs de l'Inkata. En fait, les massacres aveugles et systématiques, comme jeudi et vendredi dans des trains, ces mitraillages montrent qu'il ne s'agit pas seulement d'une guerre entre deux parties noires. Les méthodes pour abattre les gens sont celles de tueurs professionnels, armés par une main invisible, selon le mot du président de Klerk. Ces hommes de main sont recrutés par ceux qui veulent déstabiliser le pays et briser le processus de paix en mettant l'Afrique du Sud au bord de la guerre civile. En France, la libération depuis ce matin du prix de l'essence. Pas de hausse vertigineuse pour l'instant à la pompe. Il est vrai que les compagnies pétrolières avaient donné des consignes de stabilité. Commentaire de Martine Thiebaud. Aujourd'hui, pas d'envolée des étiquettes. Les prix du carburant à la pompe sont restés sages. La fin de l'encadrement n'a pas eu de répercussions à la vente. A cela, une raison majeure, les pétroliers ont donné ordre à leur gérant de ne pas bouger les tarifs pendant le week-end. Hier soir, l'attaché commercial m'a prévenu par téléphone que ce matin, je devais m'aligner comme une concurrence, 6-10. Et puis donc, jusqu'à lundi, de rester comme ça. Pour le week-end, donc, à partir de lundi, des nouvelles instructions. Avec le retour à la concurrence, toutes les compagnies s'observent. Il faudra donc attendre lundi pour savoir si la stabilité est à l'ordre du jour. Mais les pétroliers savent qu'ils sont sous haute surveillance du gouvernement. Un dérapage excessif aurait des répercussions sur le taux d'inflation et donc sur les grands équilibres budgétaires. Ainsi, gouvernement et pétroliers misent sur la transparence pour limiter l'envolée des prix. Reste que les compagnies pourront maintenant harguer de nouvelles tensions sur les marchés mondiaux pour décider de hausse. Société, l'affaire de la disparition du pasteur Doucet. Deux policiers des renseignements généraux ont été inculpés. L'un d'entre eux est maintenant en prison. Commentaire de Jean-Marc Pitt. La disparition du pasteur Doucet risque d'entacher la réputation des renseignements généraux de la police parisienne. Deux de leurs inspecteurs, Jean-Marc Dufour et Pascal Passamonti, sont inculpés de voix de fait avec arme. Le 4 juillet dernier, ils font feu sur la porte d'un indicateur récalcitrant. Ce dernier refusait d'infiltrer la librairie du pasteur à la recherche de publications pédophiles. Le 19 juillet, deux policiers sont venus chercher Joseph Doucet à son domicile. L'interrogatoire a-t-il mal tourné ? Sans doute un accident, peut-être une attitude beaucoup plus agressive des policiers qui, ça arrive malheureusement parfois, utilisent la violence pour faire parler des personnes. Rappelons tout de même que l'inspecteur inculpé depuis hier n'a pas hésité à tirer sur une porte derrière laquelle pouvait se trouver quelqu'un. Si l'enquête aboutit à cette version des faits, l'organisation et le fonctionnement de ces services spéciaux pourraient être remis en cause. Car la responsabilité de l'État est engagée dans cette affaire. Ce sont des fonctionnaires, ce serait sans doute des fonctionnaires qui seraient à l'origine de cela. Des fonctionnaires des renseignements généraux qui travaillent en principe sur ordre. Cela voudrait dire, si la direction n'était pas au courant d'affaires, que les services des renseignements généraux fonctionneraient extrêmement mal. Leur travail, c'est de se renseigner. Si la direction ne sait pas ce qui se passe dans ces services, c'est extrêmement grave. Un nouvel indice vient d'être connu. Quelques jours après la disparition de Doucet, la voiture de service des inspecteurs a été repeinte. Les sports maintenant, tennis. Guy Forget, en finale du tournoi Passing Shot de Bordeaux, il affrontera demain après-midi, en direct sur la Troie, le yougoslave Ivanisevic. Forget a éliminé à Génor, presque une formalité, Serge Tchion. 6-3, 6-4, victoire de Guy Forget, mais pas d'explosion de joie. Le Marseillais a toujours dans l'esprit le décès de son père survenu mercredi matin. J'ai joué les matchs les uns après les autres. Je n'ai pas eu l'impression d'être en demi-finale aujourd'hui. J'ai vraiment joué tous ces matchs comme des matchs d'entraînement. J'étais préoccupé par d'autres choses. C'est pour ça que, malgré la fatigue, m'a fait jouer d'une manière un petit peu peut-être décontractée. J'étais un peu en dehors du tournoi. Maintenant, je suis en finale. Il ne reste plus qu'un match. Pourquoi pas le gagner ? Pour parvenir au final du tournoi de Bordeaux, Guy Forget s'est facilement défait aujourd'hui de Ronald à Génor. Les deux joueurs sont ici dans le premier set. Le Français mène trois jeux à deux et s'offre l'occasion de prendre le service de son adversaire. Incapable de changer de rythme, à Génor commet la faute dès qu'il veut prendre un risque. Résultat, Forget fait le break, puis remporte le premier set six jeux à trois. Même scénario dans la seconde manche. Le Français domine l'échange. A Génor n'apparaît jamais en mesure de retourner la situation. Malgré quelques sursauts de laïcien, Guy Forget s'impose 6-3-6-4 en 1h20. Après Toulouse en 86, Nancy en 89, Bordeaux inscrira peut-être demain Forget à son palmarès. Finale donc demain après-midi sur la Troie. On voit le départ de la Bok Challenge cet après-midi à Newport aux Etats-Unis. Le Tour du Monde en solitaire, mais avec quatre étapes et un grand favori. Le Français Philippe Jantot, commentaire Alain D'Organz. Un Tour du Monde à la voile peut en cacher un autre. Après la saga de la navigation en solitaire que représentait le Globe Challenge, voici le Bok Challenge, une régate planétaire qui verra 27 navigateurs dérouler 27 000 milles d'océans. Cette transocéanique, dont le départ a été donné aujourd'hui à Newport, sur la côte est des Etats-Unis, se disputera en quatre étapes qui dureront environ un mois chacune. La vitesse, le maître mot de cette épreuve. Les skippers devront en découdre avec de longs sprints. Le favori, Philippe Jantot. Si le barreur de crédit agricole réalise le triplé après ses victoires de 1983 et de 1987, il aura sa place dans le musée de Fort Adams à Newport. Son principal rival, le sud-africain John Martin, son bateau Aliette Bank, est extrêmement performant. Pour ses vagabonds des mers, cette course est avant tout une aventure de grande solitude au cours de laquelle plaisir et souffrance constitueront leur quotidien. Plaisir et souffrance pendant 125 jours, à peu près. Le tiers s'est carté, il s'est couru à Vincennes. Aujourd'hui, pour gagner, il fallait jouer 14 9 12, 2067 francs 60. Et puis le carté, vous rajoutez l'as, et pour 8 francs, vous avez gagné 14 0 19 francs 20. Enfin, je vous rappelle l'information du jour. A la demande de la France, le Conseil de sécurité de l'ONU est actuellement réuni à New York pour adopter peut-être une résolution renforçant l'embargo contre l'Irak, embargo renforcé notamment dans le domaine aérien, et puis en réponse à l'agression irakienne hier au Koweït contre la résidence de l'ambassadeur de France au Koweït, donc agression qualifiée ce soir de malentendue par l'ambassadeur d'Irak à Paris, François Mitterrand a annoncé l'envoi de 4000 hommes et d'une trentaine d'avions de combat dans le Golfe et l'expulsion de 40 ressortissants irakiens résidant en France. Tous ces titres développés bien sûr à 22h dans Soir 3. Très bon début de soirée.